Tu textes sur les frelons ? Oh ! Mais en parlant de frelons, il y a l'apiculteur de mon village, il s'est fait attaquer au moins deux ruches par des frelons asiatiques. Mais il n'avait qu'à mettre dedans ses petits sites. Mais non, il y aurait toujours d'autres moyens. Deux moyens pour combattre les frelons asiatiques, tu penses ? Oui. Bah, faudrait qu'on fasse quelques recherches. Mais allons-y ! Ah, regardez, du coup, les filles, c'est la fiche de signalement que l'apiculteur, il est rempli après l'attaque de ces ruches par le frelon asiatique. C'est pour recenser les colonies, en fait. C'est intéressant, non ? Oui, c'est intéressant, très bien intéressant. Mais pour commencer nos recherches, on devrait se renseigner sur les frelons. Ah oui, c'est une bonne idée. Bah, justement, venez regarder une vidéo sur le sujet. Allons-y. Comment les frelons asiatiques sont arrivés en France ? Eh bien, les frelons asiatiques sont arrivés en France par des cargaisons de poteries importées de Chine. En 2004, nous avons repéré la première colonie de frelons asiatiques à Agen en Nouvelle-Aquitaine. En 2006, les frelons ont été déjà installés dans 13 départements du sud-ouest de la France. Et en 2023, donc l'année dernière, malheureusement, les frelons asiatiques ont été répandus dans tous les territoires français. Ah, mais il n'y aurait pas un déséquilibre des écosystèmes ? Ah bah oui, il y a un impact sur la biodiversité. Bah, venez, on regarde une vidéo sur le sujet, non ? Bah ouais, ouais. L'invasion des frelons asiatiques a un grand impact sur l'apiculture et l'agriculture, car le Vespa Velutina attaque les pollinisateurs, tels que les mouches, les abeilles, les papillons, les guêpes, etc. Ces insectes agressifs ont un comportement coopératif. Leurs proies sont alors très vulnérables, et un seul frelon peut attaquer jusqu'à 70 abeilles. Les colonies de frelons asiatiques sont très populauses. Elles sont jusqu'à trois fois plus nombreuses que leurs homologues européennes. Aussi, avec la pression qu'ils ont effectuée sur les abeilles au cours de l'année, à la fin de l'été, les colonies d'abeilles sont affaiblies et le frelon peut pénétrer dans la ruche, ce qui fait de gros dégâts. L'inefficacité des prédateurs en Europe fait donc du frelon une espèce nuisible. De plus, le cycle de reproduction des Vespa Velutina est rapide, ce qui fait de vivre une espèce invasile. Mais, alors comment retrouver l'équilibre de l'écosystème ? Je pense qu'il faudrait capturer les prédateurs pour réguler la population du frelon asiatique, et puis peut-être d'abord trouver ce qui les attire. Justement, j'ai lu un truc là-dessus. Ce qui les attire, c'est le sucre et les appâts carnés. Ah ouais ? En fait, le sucre est capté par ces antennes qui est un capteur olfactif. Les appâts carnés, eux, ce sont des pièges curatifs qui attirent le frelon par l'odeur et qui trompent le frelon pour qu'il ne se ravitaille pas en pollinisateur. Ah d'accord. Bah, on devrait peut-être essayer de faire un de ces pièges, non ? Avec du sucre ? Ok. Allez, c'est parti. Il faut découper le bouchon et l'eau d'une bouteille en plastique. Retourner la partie haute et scotcher le tout. Ensuite, la remplir de 100 ml de bière, 100 ml de vin blanc et 100 ml de sirop. Essayons discriminés par la taille pour voir si c'est plus efficace. Mais avant, informons-nous. Comment différencier le frelon asiatique du frelon européen ? On pourrait distinguer cette espèce en commençant par regarder ces pâtes jaunes à la différence des frelons européens qui ont des pâtes marron ou rouge. On pourrait aussi distinguer cette espèce par son corps noir et aussi avec une large bande orange sur l'abdomen. Voici l'exemple d'une fille d'identification qui différencie le frelon asiatique du frelon européen. Mesurer 5 cm pour laisser la place au liquide. Faire plusieurs trous de 6 mm à l'aide d'un fer à souder pour que le frelon rentre sans pouvoir ressortir et introduire 100 ml de bière, 100 ml de sirop et 100 ml de vin blanc. Comparons les résultats du piège témoin, du piège 1, 2 et du piège préventif installé en mars pour capturer seulement la règle. Les deux dernières sont les plus efficaces. Comparons les filles, j'ai monélisé une expérience. Alors, il y a des amateurs dans des vergers, ils ont mis un piège nettoyé et un autre où il restait des frelons, regardez. Il en restait 3. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans celui nettoyé, il y a eu 2 frelons. Mais dans celui qui n'était pas nettoyé, eh bien, il y en avait 4. Ça veut dire qu'il y en a plus dans celui où il restait des frelons. Mais ça veut dire qu'il y a une communication entre les frelons ? Bah, sûrement. Mais du coup, on peut se demander, est-ce que c'est une communication grâce à la vue ou si c'est olfactif ? Effectivement. Bon, bah, moi ça m'inspire une expérience. Venons, on va la faire. Le but est de voir où se posent les frelons entre la boîte hermétique et celle avec ouverture. Dans chacune se trouve un frelon femelle. Résultat, les frelons ne se posent pas sur la boîte 1, mais se posent sur la boîte 2. Le signal peut être olfactif. Les scientifiques ont découvert que ce signal est une phéromone. Celle-ci se dégage de l'abdomen des femelles. Une expérience où l'on sépare la tête et le thorax de l'abdomen. Et où l'on observe où les frelons mâles se posent le prouve. Je m'en suis trouvé que le segment 6 de l'abdomen est responsable de l'attractivité. C'est ce segment où les mâles se posent le plus. Les phéromones sont-elles la solution ? Quelle est la solution pour diminuer l'invasion du frelon asiatique en France ? Ce sont les pièges utilisant les phéromones de frelons qui sont les plus sélectifs. Les frelons femelles produisent une molécule chimique qui induit un comportement spécifique chez le mâle. Cette molécule est volatile, c'est-à-dire qu'elle se propage dans l'air. Si seuls les mâles sont supprimés, la colonie rétrécit. Le choix pour les femelles se réduit aussi. Et la diversité génétique aussi. Une consanguinité s'installe, comme sur le schéma. A terme, cela pourrait causer la mort de l'espèce. Et aussi une baisse du nombre de colonies. C'est-à-dire qu'elle est une baisse du temps.